Musique Ahmed est un américain qui explique être parti vivre aux Etats-Unis dans les années 90. Bref, il explique qu'à l'époque, pour lui, les temps étaient durs. Il alternait entre deux emplois, juste pour pouvoir se payer à manger et avoir un toit au-dessus de la tête. Il explique que tout ce qui pouvait se permettre en termes de logement, c'était l'appartement le plus pourri, d'un vieux bâtiment décrépit dans un quartier clairement pas ouf. En gros, il explique que c'était tellement craignos là-bas, que genre, il n'y avait pas une nuit où il ne se réveillait pas à cause d'un coup de feu qui était tiré. Il explique que son deuxième emploi, c'était barman dans un strip club. Vous l'avez compris, avec cet emploi, il rentrait tard chez lui. Plus précisément, il rentrait du coup tous les soirs autour de 2-3 heures du matin. C'était un samedi soir, fin de semaine, Ahmed rentre chez lui, il est épuisé. Il explique que ce soir-là, comme tous les autres soirs, il est entré dans son immeuble, qu'il a commencé à marcher vers l'ascenseur de l'immeuble, et qu'en levant la tête, il a vu que devant l'ascenseur se trouvait un mime. Un mime, pour ceux qui ne savent pas, c'est un acteur qui joue des rôles muets. Les mimes, ils ont un code vestimentaire que respectait très bien ce mime-là, qui était devant l'ascenseur de l'immeuble d'Amed. Ahmed constate que ce mime, dans une main, il tient un ballon attaché à une ficelle, et que de l'autre main, il lui fait coucou. Et il explique que ce n'est pas un coucou comme nous on peut faire, c'est un coucou très mécanique, très mimé. À cause de la peur, Ahmed décide de prendre les escaliers. Et il en a pour un moment, puisqu'il habite au 9ème étage. Tout ce qu'il importait, c'était en aucun cas de s'approcher de ce mime. Ahmed monte les marches avec un certain rythme, et c'est qu'une fois arrivé au 4ème ou 5ème étage, que du coin de l'œil, il voit quelque chose bouger. Il s'arrête net, il se retourne pour voir ce que c'est, et douche froide, le mime est dans la cage d'escalier, en train de monter les marches. Et ce qui terrorise Ahmed, c'est qu'il ne monte pas les marches normalement. Il monte les marches, vous savez comme dans les vieux films muets, quand un personnage veut montrer qu'il essaie d'être discret, et il marche sur la pointe des pieds. Et là, le mime s'aperçoit qu'Amed l'a repéré. Et d'un coup, il se fige. Là, Ahmed commence à vraiment avoir peur, et il décide de lui parler. Il lui dit en riant nerveusement, « Mec, arrête ! » Aucune réaction de la part du mime. Il reste là, sans bouger, dans la même position qu'il y a une minute, et il attend. C'est là qu'Amed réalise qu'il y a un problème, et qu'il se met à courir pour rejoindre le 9ème étage. Et malheureusement, quand il se met à courir, il entend le mime qui fait la même chose que lui. Ahmed, cette fois, il cède, et il hurle sur le mime. Il lui demande pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il veut, et il lui demande surtout de lui foutre la paix. Et d'un coup, l'expression du visage du mime change, et il se met à être triste. Ou plutôt à jouer la tristesse. Et à ce moment précis, Ahmed comprend que le gars en face, il n'est pas là pour déconner, et qu'il a très probablement de mauvaises intentions. Il arrive devant sa porte d'entrée, il ouvre à une vitesse folle, il rentre chez lui, et là, il est sous le choc de ce qu'il vient de vivre. Il réalise même pas, en fait. C'est au moment où il reprend ses esprits, et où il pense être tiré d'affaires, qu'il se met à entendre des frottements contre sa porte d'entrée, venant évidemment de l'extérieur. Après quelques dizaines de secondes, Ahmed explique qu'il prend son courage à deux mains, qu'il n'a pas le choix, et qu'il va voir à travers l'œillet de sa porte d'entrée. Et malheureusement, le mime est bien là, devant sa porte, et il se met à fixer l'œillet en souriant. Ahmed, il reste bouche bée, regardant à travers l'œillet de la porte. Il est complètement choqué, il n'arrive plus à bouger, il est tétanisé. Et le mime met ses paumes de main de chaque côté de son visage, ouvre la bouche, comme s'il était étonné, et il se met à faire des cliquetis avec sa langue. Et à chaque cliquetis, il tape avec son pied dans la porte. Ahmed comprend que le gars va trop loin, trop loin pour un mec qui n'a pas de mauvaise intention, et il comprend qu'il doit se barrer de l'appart, parce que tôt ou tard, le mec va essayer de rentrer chez lui. Fort heureusement, à sa fenêtre, Ahmed, il a une sortie de secours, vous savez, c'est des escaliers en fer, qui sont collés au bâtiment, et qui permettent d'évacuer en cas d'incendie. Ahmed fonce sur ses escaliers, et il entend un énorme bruit, qui est tout simplement celui de la porte d'entrée, qui vient de céder. Ahmed arrive en bas des escaliers, il continue de courir, sans regarder derrière lui, et après 30 mètres, il se retourne, et c'est là qu'il a vu le mime pour la dernière fois de sa vie, juste devant la fenêtre de sa chambre, en le fixant avec un grand sourire, avant de lever les mains, et d'applaudir Ahmed. Pour Ahmed, il était absolument hors de question de revenir dans cet appart, donc il a logé chez des amis, le temps de trouver un nouvel appartement, et heureusement pour lui, il explique, ça s'est fait très rapidement. Il n'a plus jamais eu une news de ce mime, comme il l'a dit, et il a un bon trauma. Il n'a toujours pas compris si le mec juste était un psychopartiste. Oui ! Il n'a pasarti pour être un psychopartiste. Musique Billy a emménagé il y a pas très longtemps dans un quartier en construction en Australie Quartier en construction ça veut dire qu'il y a des maisons qui ont fini d'être construites Mais d'autres qui sont encore en construction Et parfois vous savez les chantiers sont en pause etc Donc bref il y a des quartiers dans lesquels pendant plusieurs années Il y a très peu de maisons en fait par rapport à la taille du quartier Billy a eu le temps de se balader pendant des semaines dans son quartier Avec son chien, il a un chien Qui a son importance dans cette histoire comme à chaque fois A part sa maison à lui, il y a une seule vraie maison Qui a l'air d'être en fin de construction Et d'après ce qu'il a pu comprendre Billy, personne n'y habite Donc il est vraiment tout seul Petit détail, à quelques centaines de mètres de la maison de Billy Se trouvent des champs avec une grande colline Et les champs et cette colline appartiennent à l'état Voilà donc personne n'est autorisé à construire ici Et le terrain est même délimité par de grandes barrières Qui font tout le tour En gros personne n'a le droit d'aller là Bref le contexte est posé Maintenant passons aux choses bizarres Qui commencent deux mois après que Billy est emménagé Il se réveille un matin sous le son d'un violon Il n'y a pas spécialement prêté attention au début Parce qu'il s'est dit tout simplement que ça y est Il avait enfin des voisins Et que souvenez-vous la maison en construction en face de chez lui Avait peut-être enfin reçu ses habitants Donc Billy quasiment sûr de lui check si c'est le cas Et en poussant le rideau qu'est-ce qu'il voit ? Personne dans la maison d'en face Sauf que je vous le rappelle tout le reste c'est des terrains Avec que dalle dessus donc il est comme un combi A partir de là, tous les deux jours il se passe la même chose C'est-à-dire que Billy se réveille à cause du bruit d'un violon Et au bout de 45-50 secondes le son de violon disparaît Au bout de plusieurs jours, un matin Billy se réveille une énième fois sous le bruit du violon Et il se dit bon vas-y peut-être je vais check quand même par la fenêtre Voir si je vois quelque chose Et il voit en haut de la fameuse colline dont je vous ai parlé Entouré par des champs Une silhouette de quelqu'un Avec un violon On est le matin très tôt Le soleil est en train de se lever Donc il n'y a pas une grosse luminosité ambiante Mais Billy distingue cette silhouette Et surtout il arrive à distinguer un détail important La silhouette fait comme une sorte de valse C'est-à-dire qu'elle tourne lentement en cercle Tout en jouant du violon Billy va ensuite quitter la personne des yeux Pour ramasser son petit journal du matin Pendant qu'il ne regarde plus la personne, le bruit de violon s'arrête En toute logique, notre ami relève la tête pour re-regarder la silhouette qu'il a vue au loin Et effectivement, la silhouette ne joue plus du violon Ne danse plus Et est parfaitement immobile en regardant dans la direction de Billy Les deux restent comme ça pendant, d'après les propos de Billy, 30 secondes Et puis il décide de rentrer dans sa maison Et d'arrêter ce petit jeu de regard parce que c'est quand même un peu creepy Sauf que, après ce matin-là, il y a des trucs plus creepy que ça Qui commencent à arriver autour de la maison de Billy Il remarque qu'il y a des empreintes de pas sur les propriétés environnantes Mais c'est pas ces empreintes de pas à lui Et il les a jamais vues avant Mais autre truc un peu bizarre Il a aussi entendu des bruits de pas autour de chez lui Comme si quelqu'un se baladait dans sa rue Alors qu'il n'y a rien dans sa rue Je le rappelle, tout est en construction Au travail, il a aussi reçu des appels Ou quand il décrochait, la personne qui a appelé raccrochait immédiatement Enfin bref, c'est plein de petits éléments comme ça, mis bout à bout Qui sont un peu chelous Mais Billy, il se dit Ça reste des empreintes de pas Il y a des chantiers un peu par ici Bon, voilà Bref, ce soir-là, il est en train de jouer Et il décide d'aller prendre à boire dans son frigo Situation classique Et en revenant vers son bureau Il voit par la fenêtre De toutes petites lumières Il comprend pas ce que c'est Donc il se rapproche de la vitre Il colle quasiment son nez contre la vitre Pour fixer ces deux petites lumières Sans comprendre ce que c'est Lorsqu'il réalise que c'est pas des lumières Il y a des yeux qui sont là A un mètre de Billy En train de le fixer à travers sa fenêtre Et notre ami a tellement eu peur Que ses muscles l'ont lâché en fait Il est tombé par terre Et devinez quoi Une fois à terre Billy entend quelqu'un qui commence à jouer du violon C'est le fameux putain de joueur de violon Qui est là A un mètre de lui Pendant que le mec se met à jouer de plus en plus vite Le morceau est de plus en plus fort Il y a le chien de Billy Souvenez-vous Qui comprend qu'il y a un truc pas normal qui se passe Et qui se met à aboyer Le bruit de violon s'arrête aussitôt Et Billy voit à travers sa fenêtre La silhouette se déplacer en direction de sa cour En direction de là où il y a son chien Billy reprend le contrôle de son corps Parce qu'il a peur pour son chien Billy sort donc de sa maison Pour aller aux côtés de son chien Et il essaie de le faire rentrer dans la maison Mais le chien ne bouge pas Il finit alors par entendre la silhouette s'éloigner Des bruits de pas qui partent comme ça au loin Mais des bruits de pas à pas en rythme comme quand tu marches Des bruits de pas qui ont plutôt le rythme d'une sorte de danse D'une sorte de valse Exactement comme il l'avait vu faire en haut de la colline Son chien a alors arrêté d'aboyer Et ils sont rentrés dans la maison Et à partir de ce jour Billy n'a plus jamais entendu parler de cette silhouette N'a plus jamais entendu un bruit de violon N'a plus jamais eu quoi que soit de bizarre qui lui est arrivé Dans les deux années qui ont suivi ces incidents Il y a des gens qui ont commencé à emménager Enfin dans le quartier de Billy Il explique qu'il a raconté ce qui lui était arrivé à tout le quartier Évidemment ça venait provenir du sous-sol Alors Francis donc Il est obsédé par le verrouillage de porte Vous savez c'est ces fameux tocs Où tu vérifies tout le temps que la porte est fermée Et t'oublies très très rarement de la fermer Tellement t'es obsédé par ça Il explique qu'il a d'ailleurs un petit rituel depuis plusieurs années C'est qu'avant de dormir Il vérifie que toutes les portes de la maison sont bien fermées à clé Cinq mois avant les faits Francis emménage avec sa femme et ses deux enfants Dans une nouvelle maison Il explique que c'est une maison qui est vraiment très excentrée Elle est très très loin des grandes voies proches Par conséquent il n'y a jamais de piétons autour de chez lui Puisque bah voilà c'est une route privée qui mène que à sa maison Donc personne n'a rien à faire là Détail important Maintenant il n'aime pas dormir dans le noir Francis Il laisse toujours une lumière allumée quelque part dans la maison Qui fait un petit halo sous sa porte ça le rassure Un peu plus d'une semaine plus tard c'est là qu'il commence à se passer des trucs bizarres chez Francis Francis se réveille en pleine nuit parce qu'il a méga soif Et il se dirige la tête dans le cul vers sa cuisine En ouvrant la porte de sa chambre Il y a un détail qui le fait chier C'est que toutes les lumières sont éteintes Sauf que souvenez-vous Francis il laisse toujours une lumière allumée Il va d'abord penser que c'est une panne de courant Avant de se rendre compte qu'en fait il entend le ventilateur de sa chambre Qui est juste derrière lui Et que donc c'est pas une panne de courant Francis fait un pas pour sortir de sa chambre Il se retrouve dans le couloir Et là il a des frissons et il a le sentiment d'être observé Et son instinct lui dit que cette personne se trouve sur sa gauche Francis tourne la tête et il n'y a personne En revanche la porte arrière de chez lui est grande ouverte Francis il a la conviction qu'il y a quelqu'un Qui est au bout près de la porte Caché dans l'ombre Qui attend qu'il soit assez près de la porte Pour l'attraper et le fracasse Il réalise alors qu'il est un peu responsable de la sécurité de sa famille Il prend alors son courage à deux mains Et il marche en direction de la porte pour la fermer Francis tend la main vers la poignée de la porte Et après plusieurs tâtonnements provoqués par la panique Il réussit à choper la poignée et à claquer la porte Le lendemain Francis demande donc à ses enfants et à sa femme Si c'est eux qui ont ouvert la porte Évidemment ils lui disent que non Et il leur demande aussi si quelqu'un a éteint la lumière dans la nuit Et évidemment ils lui répondent que non Pendant trois semaines Francis va vérifier régulièrement le verrou de la porte arrière Et il est toujours bien enclenché Il n'y a rien d'anormal qui se passe Jusqu'à une nouvelle nuit Où Francis se réveille d'un énorme cauchemar Puis il va dans sa cuisine pour boire quelque chose Et là une nouvelle fois il est frappé par le même sentiment que trois semaines avant Il a l'impression que quelqu'un le regarde Ses yeux se dirigent naturellement vers la porte arrière de la maison Et mauvaise surprise Elle est grande ouverte Comme trois semaines avant Francis décide de s'élancer vers la poche pour la fermer Sauf que cette fois il est convaincu qu'elle s'est pas ouverte toute seule Il va finir par s'endormir de nouveau Pour se réveiller deux heures plus tard Parce que c'est le matin et qu'il doit aller au travail Et après s'être levé Et avoir pris la direction de la chambre de ses enfants pour les réveiller Ses yeux se tournent naturellement vers la porte arrière Et une fois de plus elle est ouverte Bon il faut que j'arrête de prendre ça à la légère On va se poser et on va réfléchir à ce sujet Il va quand même faire quelque chose avec cette porte Donc il voulait au début mettre des nouveaux verrous Sauf que ne trouvant pas sa perceuse Il s'est rabattu sur des clochettes Qu'il a attachées à la poignée de la porte du côté intérieur Du côté de chez lui Bref ça va arriver une dernière fois avant qu'il change définitivement les serrures Cette nuit là Francis se couche tôt Il se réveille aux alentours de trois heures Il va vérifier la porte parce qu'il a une obsession maintenant avec cette porte à juste titre Et cette fois bonne surprise la porte est fermée Il retourne se coucher et cette fois il fait un cauchemar Un cauchemar horrible Dans lequel il entend les clochettes de Noël qu'il a mises à la poignée Alors il se lève et en s'approchant de la porte il tombe sur une petite fille de dos Étant donné qu'il est dans un cauchemar Il a étrangement pas peur du tout de cette petite fille Il lui demande son nom sauf que la petite répond Quelqu'un arrive Quelqu'un arrive Quelqu'un arrive Jusqu'à se retourner La mâchoire sur la poitrine la bouche anormalement large en criant Quelqu'un est ici Francis se réveille en sueur Il se lève Et bien évidemment la lumière de la cuisine est éteinte Et la porte arrière est grande ouverte Une nouvelle fois Francis ferme la porte Et il constate que les clochettes ne sont plus sur la poignée Il s'aperçoit qu'elles sont posées sur un meuble dans le couloir Ce matin là il va poser des questions à ses deux enfants et à sa femme Sans trop en dire pour pas les effrayer de ce qui se passe Il va juste leur demander s'ils ont entendu quoi que ce soit d'anormal cette nuit Son fils de 13 ans lui dit que non rien Mais que s'il y a deux heures et demie Il s'est levé pour aller aux toilettes Et il a vu que la porte arrière était grande ouverte Et il est donc allé la faire Francis se demande alors si... Discove 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 Alexandre il a entendu parler d'un truc qui s'appelle les flux webcam en direct C'est un truc qui existe vraiment dans la vie Je sais pas si vous saviez mais il y a des webcams Un peu partout dans le monde Soit c'est des gens qui les mettent chez eux volontairement Soit c'est des webcams dehors Souvent la mairie les installe etc Bref Alexandre il développe une passion pour ce délire de webcam en direct Il regarde tous les top 10 de trucs creepy Qui se sont passés sur le webcam en direct Et il tombe sur une histoire très connue qui s'appelle Cheap Chan Alors je vais pas vous raconter aujourd'hui ce que c'est Mais en gros c'était des webcams en direct Qui étaient chez une fille je crois coréenne Et elle restait immobile parfois pendant 20h de suite Et il y avait des trucs écrits sur des pancartes Et c'était méga creepy Alexandre précise quand même qu'il est pas particulièrement obsédé Par les trucs creepy mais lui ce qu'il cherche c'est plus les webcams Bah comme je vous ai dit qu'il filme le nid d'oiseau Où il y a des webcams aussi qui sont placés en Islande Et sur lesquels tu peux voir un peu les aurores boréales Donc ça devient vraiment une habitude Ce truc de regarder des flux webcams pour lui Sauf que plus le temps passe et moins il est captivé par les webcams Sur lesquels il vient fréquemment Il vit ce fameux truc où tu fais quelque chose depuis des jours Des semaines ou des mois et du coup bah ça te lasse Et t'as envie de passer à autre chose Donc il se dirige sur des sites de flux webcams en direct Un peu plus dark Il découvre donc un site qui regroupe des flux webcams bizarres Qui sortent du commun et Alex est attiré par un flux Qui s'appelle 318S Oblivion Parce que sur la miniature on aperçoit du coup Un morceau de maison et sur le côté une peinture Et il se trouve qu'Alex reconnait cette peinture Ce tableau puisque c'est le sien Il réalise donc qu'en fait ce qu'il voit sur ce flux de webcam là C'est sa chambre mais au moment où il est en train de checker des flux Il est dans sa cuisine sur son ordinateur portable Et du coup il a un petit bug et il se dit mais attends c'est bizarre Parce que la seule webcam du coup elle est là Avec moi mais c'est portable C'est quoi ce bordel pourquoi je vois ma chambre sur un flux vidéo Bref il reprend ses esprits il se concentre un peu Et il essaie de comprendre où est la webcam dans sa chambre Et d'après l'angle de vue il suppose Qu'elle se trouve sur le côté gauche de son lit Il décide donc de se lever pour aller dans sa chambre Et pour voir s'il y a vraiment une webcam dans sa chambre Ou s'il se fait des idées Sauf qu'au moment où il se lève le live devient noir Et il y a une nouvelle image qui apparaît Et cette nouvelle image Alexandre la reconnait puisque c'est son salon Comme pour sa chambre il essaie de comprendre l'angle de la webcam Pour essayer de voir où elle est dans son salon Et il a à peine le temps de comprendre où elle se trouve Que pareil l'écran devient noir et ça passe à une autre pièce A sa cuisine Alex se voit sur le live assis dans sa cuisine Sur son ordinateur portable En train de regarder justement des live webcams Une nouvelle fois il essaie de comprendre Où la webcam est par rapport à l'angle de vue Il regarde dans la direction où elle est censée être Mais il voit pas de webcam Du coup il se met à checker l'heure du live Et ça correspond vraiment à l'heure et la minute et la date Du jour qu'il est Il comprend donc que c'est bien un vrai live Et pas une blague Il y a deux personnes connectées au flux Dont une qui met un commentaire On est repéré supprimé Alex est tétanisé dans son pc Il se dit mais pourquoi ? Est-ce que c'est réel ? C'est quoi ce bordel ? Et comme souvent dans toutes ces histoires horribles Le seul réflexe qu'il a c'est de fermer son ordinateur Et de se casser loin Il se rend chez un pote auquel il explique Tout ce qui vient de se passer Alexandre appelle donc la police Il leur explique ce qui vient de se passer Il leur donne son adresse Il leur donne le lien du flux vidéo Et la police lui donne rendez-vous Chez lui le lendemain à 10h du mat' Avec un technicien Qui lui sera chargé de désinstaller les webcams Au fur et à mesure qu'il les trouve Et ils se rendent chez lui le lendemain matin A 10h comme prévu Et il y a la police et un technicien qui sont là Ils rentrent dans la maison ensemble Pour essayer de trouver toutes les webcams Sauf que le technicien trouve rien Il n'y a pas de webcam dans la chambre d'Alex Et malheureusement Même chose pour la caméra dans le salon Et même chose pour la caméra dans la cuisine Toutes les caméras ont disparu Donc le technicien et la police part Parce qu'ils ne peuvent plus rien faire pour Alex Sauf que Alex sait ce qu'il a vu Il sait qu'il y a des caméras Sur des caméras Directe sur internet A deux Go 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 Check Black Aujourd'hui Axel a 28 ans mais l'histoire a eu lieu quand il avait 13 ans et qu'il était encore au collège Ce jour là il fait beau et Axel est posé dehors avec ses potes Et l'un d'eux a un plan Il explique qu'au pied de son immeuble se trouve une cave qui n'est pas fermée et qui serait d'après lui extrêmement glauque Y'a pas de courant, y'a pas de lumière et y'a souvent un mec qui s'appelle Rabat qui traîne là bas Mais alors qui est Rabat ? Rabat est une espèce de junkie qui boit énormément d'alcool et qui est connu des services de police pour plusieurs trucs Yvresse publique conduite sous l'emprise de stupéfiants et comportement agressif et violent envers des voisins Mais Axel et ses potes ils apprennent ça et ils se disent Mais c'est génial ! Let's go ! Quel après-midi de folie ! Quelques minutes plus tard ils sont devant la fameuse porte de la cave Axel est tout à l'avant du groupe Ils l'ouvrent et en rentrant effectivement l'endroit est glauque Axel précise qu'à l'époque dans son groupe de potes personne n'a de portable Ce jour-là ils ont apporté avec eux deux lampes torches qui sont en plus pas bien puissantes Bref nos amis tombent dans le premier couloir et ils commencent à avancer Le couloir fait 5-6 mètres de long au bout desquels tu peux tourner à droite et découvrir un nouveau couloir de 5-6 mètres de long Et puis d'un coup ils entendent un bruit Premier coup de stress pour notre groupe d'amis qui est ravi ! C'est ça qu'ils cherchaient en venant là Mais quand ils passent l'angle la lampe torche laisse entrevoir les jambes de quelqu'un à seulement quelques mètres d'eux Et d'un coup tout s'accélère Le silence est rompu par des hurlements de Rabat qui se met à courir vers le groupe d'amis Ils se mettent eux aussi à courir et dans sa course Axel tourne la tête pour voir ce qui se passe derrière lui Et il constate que Rabat l'a déjà rattrapé de plusieurs mètres Et au lieu de suivre ses potes il se jette dans le box sur sa gauche Deux secondes plus tard il sent Rabat qui passe juste à côté de lui mais qui continue de courir à la poursuite de ses amis Il a toujours son couteau en l'air, il est toujours en train d'hurler mais il vient de passer l'angle sans se rendre compte qu'Axel se trouvait dans le box Axel entend la porte de la cave s'ouvrir, il entend ses potes sortir de la cave Il se penche pour avoir un visuel sur ce qui se passe et il voit Rabat rester dans la cave et en fermer la porte d'entrée Malheureusement les bruits de passe rapprochent Il se retient de respirer et il sent Rabat passer juste à côté de lui Pour se rendre dans le box qu'il fouillait au moment où Axel et ses amis sont arrivés dans la cave Il va donc passer trois bonnes minutes complètement tétanisé à essayer de réfléchir à ce qu'il peut faire A comment sortir de cette merde Il réfléchit et réalise qu'il n'y a pas qu'une entrée pour accéder à la cave, il y en a deux Et la deuxième c'est une porte qui est reliée à l'intérieur du bloc En revanche il est impossible pour Axel de savoir si cette porte est verrouillée ou non avant d'avoir essayé de l'ouvrir Mais il réalise que de toute façon il n'a pas d'autre solution Il prend son courage à deux mains et silencieusement il sort du box Il n'a pas de visuel sur Rabat mais il l'entend marmonner au long Il s'approche doucement de la fameuse porte Il pose sa main sur la poignée et il appuie dessus Évidemment ça fait un énorme grincement qui retentit dans toute la cave Et immédiatement Rabat se met à hurler Axel pousse la porte et heureusement elle s'ouvre Il est de nouveau éclairé par la lumière du jour Ça y est il retrouve la vue et il tape le sprint de sa life Axel rejoint ses potes qu'il attendait à l'angle du bâtiment D'ailleurs il manque une partie de ses potes qui sont en fait allés chercher leurs parents Pour qu'ils aillent le secourir dans la cave Mais c'est un grand soulagement pour Axel qui explique qu'il a chialé toutes les larmes de son corps Qu'il a rarement eu aussi peur de toute sa life Il n'a pas porté plainte, il a préféré en tirer des leçons Comme arrêter de vouloir faire des trucs sensationnels et de se mettre en danger pour ressentir des trucs Et surtout il s'est dit que Rabat allait oublier son visage deux jours après Puisque c'est un mec qui est tout le temps sous la colle L'homme qui est à l'âme de son corps C'est parti. 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 Olivier. C'est parti. ma voiture. Bon, ça peut arriver, heureusement personne ne me l'a volé. Elle s'assoit à la place du conducteur, elle pose son sac à main à la place du passager avant. Et puis, en posant son sac à main, du coin de l'oeil, elle voit des jambes sur sa banquette arrière. Alors elle ignore pas, elle se retourne et elle voit une femme allongée sur sa banquette arrière. Elena évidemment est terrifiée, donc elle lui hurle dessus et lui demande qu'est-ce qu'elle fout sur sa banquette arrière. La fille du coup sursaute sous les cris d'Elena, elle s'excuse et elle lui explique la situation. En fait, cette fille était elle aussi invitée à la même soirée qu'Elena et elle y est allée en train, pas en voiture. Sauf qu'au moment de partir, elle a raté le dernier train retour et donc elle a décidé de rentrer dans la première voiture déverrouillée qu'elle croisait pour y dormir et y passer la nuit. Face à ces explications, évidemment Elena, elle s'en veut de lui avoir gueulé dessus. Pour se rattraper, elle propose à cette fille de la ramener chez elle. Sympa là Elena. Elle invite donc à s'asseoir devant avec elle et c'est parti pour la ramener à la maison. Et au fil de la discussion, la fille qui est assise à côté d'elle, elle se met un peu à se contredire dans ce qu'elle dit. Comme si elle s'inventait une vie. Mais heureusement après quelques minutes de route, elle arrive enfin sur des routes un peu moins rurales et des trucs un peu plus éclairés. Malheureusement, maintenant qu'Elena voit un petit peu mieux la fille à côté d'elle dans la voiture, grâce à la lueur des éclairages de la route, elle remarque que les jambes de la fille qu'elle est en train de ramener chez elle sont extrêmement poilues. Mais poilues comme les jambes d'un homme. Pas d'une femme qui s'épilerait pas. A tel point qu'Elena réalise qu'en fait la fille qu'elle est en train de ramener chez elle est un homme qui prétend être une fille pour des raisons qu'elle ignore à l'heure actuelle. Mais des raisons qui sont probablement malveillantes au vu de toutes les contradictions qu'il y avait dans son discours. Et d'à quel point la personne paraît tendue. Comme si elle s'apprêtait à faire un truc pas bien du tout. Elena est terrorisée évidemment, mais en même temps elle est bloquée dans une voiture à 100 km heure avec cette personne. Donc si elle commence à paniquer, à lui hurler dessus en lui demandant des explications elle a peur de créer une réaction agressive chez cette personne. Bref, c'est la merde. Et c'est donc tout naturellement qu'Elena va volontairement provoquer un petit accident. Un petit accident de sorte à ce que personne ne soit blessé, mais qui justifie le fait qu'Elena appelle la police. Trop malin. Elena s'excuse, elle dit merde j'ai perdu le contrôle de la voiture, je suis désolé, elle prétend d'être sous le choc. Elle lui dit que la voiture est endommagée et qu'elle doit donc appeler la police. Et en lui disant ça, l'inconnu avec elle lui dit tout de suite, non non pas besoin d'appeler la police, j'ai un ami qui habite pas loin je vais l'appeler, il va venir nous aider. Ce qui est clairement le pire truc que tu as envie que l'inconnu dise à ce moment là. Sauf que pendant que l'inconnu lui répondait ça, Elena, elle, avait déjà tapé le 17 et était déjà en train d'appeler. Et heureusement la police a répondu immédiatement. Elle commence donc à leur parler au téléphone et elle a à peine le temps de leur dire deux phrases qu'en se retournant, elle voit que l'inconnu est en train de partir en courant. A ce moment là, Elena comprend donc qu'elle était bel et bien en danger et elle fond en larmes. Elle explique tout à la policière au bout du fil qui lui explique qu'une équipe est juste à côté d'elle et que d'ici 5 minutes elle devrait être sur les lieux. La police arrive sur les lieux, Elena est cachée derrière sa voiture elle avait très très peur pendant ces 5 minutes que l'inconnu revienne, peut-être accompagnée de son fameux ami et donc elle leur explique tout. Et puis la police décide de fouiller la voiture d'Elena au cas où il y a des éléments qui leur permettent de retrouver l'individu. Il s'ouvre le coffre et en découvrant ce qu'il y a dans son coffre, Elena se décompose parce qu'à l'intérieur se trouve une bâche et une pelle. Ce soir là, heureusement, Elena rentre chez elle saine et sauve, mais elle reste terrorisée par ce qu'elle a vécu avec cet inconnu. Elena précise aussi, et c'est important de le préciser, qu'elle a rien du tout contre les transgenres, les transsexuels, les travestis, peu importe. Elle explique juste qu'à ce moment là, elle a compris que cette personne là ne faisait pas partie de cette catégorie de personnes et qu'il s'agissait juste d'un mec vulgairement déguisé en femme dans le but que ces futures victimes baissent leur garde et qu'ils causent leur faible mal. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est une histoire qui est arrivée à Coralie 7 ans avant qu'elle nous la raconte quand elle avait encore 14 ans. Elle habitait dans un quartier pas ouf dans lequel il y avait un cinéma pas ouf et en plus d'être pas très cher, c'est un vieux cinéma où le staff s'en fout un peu des règles et du coup il les laissait aller voir le film qu'elle voulait, même les films interdits au moins de 16 ou 18 ans. Elles y vont à 5, en arrivant, elles achètent des petits snacks et puis avant d'aller dans la salle de projection, Coralie elle a envie d'aller aux toilettes. On est dans une toute petite ville aux Etats-Unis, le cinéma est très mal entretenu. Genre c'est crabe. Coralie arrive dans les toilettes des filles. En arrivant, il n'y a aucun bruit, elle pense donc qu'elle est seule ce qui la rassure et la fait un peu bader à la fois. Coralie instinctivement, elle veut aller dans la cabine la plus proche de la porte d'entrée des toilettes, mais en poussant la porte, elle voit que c'est vraiment dégueu, elle aperçoit ce qui semble être du sang de règles du coup elle se dit, bon, un peu abusée là je vais aller voir l'autre cabine. Elle l'ouvre et bingo c'est moins crade qu'avant, donc elle se pose dans celle-ci et c'est là que commence le calvaire Coralie, elle entend quelqu'un rire peut-être quelqu'un qui est dans l'une des 4 cabines un peu plus loin et qu'elle n'avait pas entendu avant. Mais quand même c'est plutôt rare d'entendre des gens se taper des barres dans les toilettes publiques, du coup elle est un peu dans le mal. De nouveau elle entend un rire, mais cette fois c'est pas un rire, c'est vraiment une grosse barre. Coralie, elle est toujours sur les toilettes et elle se dit, je veux devenir invisible et là, Coralie entend la porte de la cabine en face de la sienne s'ouvrir. Et puis plus rien, aucun bruit de pas les secondes passent, Coralie a le coeur qui bat de sang à l'heure, et après quelques secondes, Coralie sous la porte, elle voit apparaître des chaussures et ces chaussures, c'est un modèle un peu enfantin donc Coralie, elle se dit, ah mais ça explique tout c'est un enfant qui était aux toilettes, d'où le rire d'où le fait d'ouvrir la porte et de rester immobile aller savoir ce qui se passe dans la tête d'un enfant dans les toilettes publiques et puis après quelques secondes à regarder les chaussures, elle se dit mais elles sont grandes les chaussures là c'est un modèle d'enfant, mais là c'est du 42 et c'est à peu près au même moment qu'elle entend la personne gratter contre la porte des toilettes. Coralie, elle a un très bon réflexe, c'est qu'elle prend ses jambes autour de ses bras et elle est assise sur les toilettes comme ça de manière à passer inaperçue si jamais la personne de l'autre côté de la porte regarde en dessous la porte et d'un coup c'est plus des chaussures qu'elle voit cette personne met un bras sous la porte des toilettes de Coralie. Evidemment, elle se met à pleurer, elle envoie des sms à ses amis pour qu'ils viennent l'aider, sauf que comme ils sont dans la salle de projection bah personne est sur son téléphone et après un moment c'en est trop, Coralie elle décide d'écraser de toutes ses forces la main de la personne avec son pied immédiatement la personne sort son bras de la cabine et commence à gêner Coralie est tétanisée et la personne est toujours juste en face de sa cabine, elle peut pas sortir peu à peu le gémissement s'estompe et le silence revient dans les toilettes long silence rompu par un Coralie hurle elle hurle et pendant qu'elle hurle la personne de l'autre côté de la porte dit plein de trucs et d'un coup la personne arrête de parler, Coralie arrête d'hurler et elle va rester 15 minutes ici seule en boule sur ses toilettes sans ouvrir la porte par peur que la personne soit encore de l'autre côté à l'attendre 15 minutes plus tard, elle entend la porte des toilettes s'ouvrir et là elle se dit bon bah soit c'est la personne qui était là qui vient de partir soit c'est quelqu'un qui viendra entrer et qui va pouvoir m'aider. Elle ouvre donc le verrou de sa cabine et soulagement il y a plus personne dans les toilettes et la personne qui vient d'ouvrir la porte des toilettes c'est la fille de l'accueil du cinéma qui s'est ramenée parce qu'elle a vu Coralie rentrer aux toilettes il y a 20 minutes mais pas sortir et donc elle est venue voir si tout allait bien le manager est arrivé sur les lieux il a inspecté chaque cabine, il a rien trouvé aucune trace de la vieille dame qui était là plus tôt et donc ils ont rien pu faire pour Coralie à part lui dire est-ce que t'es sûr que c'est vraiment arrivé est-ce que tu racontes parce qu'on a trouvé personne bref la vieille dame des toilettes j'espère de jamais bref la vieille dame bref la vieille dame bravo un 처럼 38 On est la veille de Noël, Gustave et Samia viennent de passer une superbe soirée chez la maman de Gustave avec sa tante et toute sa famille éloignée qui ne boit pas souvent. Ils parlent, ils jouent au poker, ils sauvent des cadeaux, ils boivent des coups. L'ambiance est géniale pendant toute la soirée et autour des 23h, Gustave et Samia décident de rentrer. Pour rentrer chez eux, ils vont emprunter une route qui longe l'autoroute mais qui n'est pas l'autoroute. C'est une petite route qui est entourée de forêts très denses et bien évidemment, elle n'est pas éclairée. Donc si Gustave éteint ses phares, il fait une nuit noire. Mais vous en faites pas, Gustave a grandi dans cette région, il a emprunté cette route énormément de fois donc il la connaît très bien, il n'y a rien à craindre. Mais soudainement, quelque chose traverse la route, Gustave enfonce la pédale de frein au maximum et miracle, il ne heurte pas ce qui vient de traverser la route. Gustave, ce qui lui vient l'idée tout de suite, c'est que c'était un animal et plus particulièrement un coyote étant donné qu'il y en a énormément dans la région où il se trouve. Mais il y a un truc qu'il trouve bizarre, c'est que généralement, les coyotes ne courent pas comme ça devant les voitures, ils savent qu'elles sont dangereuses et ils les évitent. Gustave, il a un feeling, il sait pas pourquoi mais il décide d'aller vérifier. Il fait donc demi-tour et il met les feux de route pour voir plein pot tout ce qui se trouve devant lui. Il descend de la voiture et il se dirige à pied vers cette zone pour essayer de fouiller et de trouver quelque chose. Encore une fois, il a un feeling bizarre. Et vous savez d'expérience avec toutes ces histoires que l'instinct est très important dans ces moments-là. Gustave s'enfonce un peu dans les bois et après plusieurs dizaines de secondes de recherche qui mènent à rien, Gustave, il réalise qu'en fait, il est probablement en train de faire une énorme erreur. Son cœur bat à toute vitesse, ses poils sont hérissés, mais devant lui, toujours rien. Juste des arbres, des branches, rien d'anormal, aucun mouvement, aucun bruit. Et c'est là que Gustave entend le klaxon de sa propre voiture situé à plusieurs mètres derrière lui. Et tout de suite, il sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Gustave court jusqu'à sa voiture, il rentre dedans et il se tourne vers Samia et lui demande pourquoi elle vient de klaxonner. Samia ne répond pas, elle est tétanisée sur son siège et elle lui montre quelque chose qui se trouve devant elle. Ce quelque chose est à à peu près 10 mètres devant la voiture, à savoir très proche de l'endroit où Gustave était juste avant de revenir en courant dans celle-ci. Et ce quelque chose, c'est pas un animal, c'est un homme. Un homme nu, recouvert de saleté et de boue, qui tient une hachette. Gustave, comme Samia, est figé, il en croit pas ses yeux. Et l'homme qui se trouve à 10 mètres de, les regarde et sourit, avant de s'enfoncer dans l'obscurité dans les bois. Là, Gustave, il fait un truc qu'on aurait tous fait, il met la première et il bombarde ! Dans le reste du trajet, tout va bien se passer, mais Gustave et Samia vont pas échanger un seul mot, ils sont complètement choqués. Ils ont du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Et une fois rentrés chez eux, une fois qu'ils sont sûrs qu'ils sont bien à l'abri, ils vont en parler et Samia va lui expliquer en fait ce qu'elle a vu et pourquoi elle a klaxonné. En fait, pendant que Gustave était en train de chercher dans la forêt, et bien cette chose, qui était en fait un mec à poil avec une machette, est revenue sur la route par l'autre côté. Et donc Gustave l'a pas vu, puisqu'il était derrière lui. Samia, du coin de l'œil, avait du mouvement, elle a alors regardé et elle a vu cet homme marcher droit vers elle avec la machette en l'air comme pour l'agresser. Du coup, elle a klaxonné et l'homme d'un coup s'est arrêté. Gustave est revenu à la voiture et puis du coup, l'homme s'est rendu au milieu de la route pour leur faire peur. Vous connaissez la suite, Gustave et Samia appellent la police, ils les préviennent de ce qu'ils viennent de vivre, la police envoie une patrouille, ils cherchent dans la zone, ils fouillent et ils trouvent rien. En revanche, la police leur a donné des explications et ils leur ont tout simplement dit que le gars leur a tendu une embuscade. Et c'est ça la mécanique dont je voulais vous parler, c'est l'embuscade. Dans les gens malveillants qui tentent des pièges dans le but de voler ou de faire du mal ou de kidnapper ou bref, il y en a pas mal qui se font passer pour des victimes, qui se font passer pour des gens qui ont besoin d'aide. Et comme il y a pas mal d'humains qui sont empathiques, contrairement à ce qu'on peut voir, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tom décide d'aller camper en forêt avec 3 de ses potes, Bennett, Kyle et John. Il explique que c'est un délire qu'ils font pour renouer les liens, chaque année ils vont en forêt, ils vont camper, parce que depuis qu'ils sont plus à l'université, bah ils se voient beaucoup moins, mais ça leur manque. Le premier jour, tout s'est passé nickel, ils arrivent, beau soleil, ils mettent en place le feu de camp, les tentes. Le soir, ils boivent un petit peu et ils vont dormir en ayant passé une merveilleuse journée. Bref, tout va bien, il n'y a rien à dire. Le lendemain, pareil, toute la journée, tout se passe bien, ils arrivent en milieu de soirée. Et là, ils font un petit jeu pour s'amuser, que je trouve un peu atypique, mais bon. Ils se placent au sol en boucle et ça les fait marrer. Et dans la bataille, en plein délire de potes, John se fige et dit aux autres Vous avez entendu ? Entendu quoi, John ? Dix minutes plus tard, ils sont crevés à force d'avoir fait ce petit jeu et ils décident d'aller se poser dans la tente. Tom entend un petit ricanement. Comme ils étaient tous un peu pompés, Tom se dit que c'est l'un de ses potes qui ricanait pour ce qui s'était passé avant, etc. Petite précision, Tom et ses potes là, ils ne sont pas allés camper, vous savez, dans des endroits qui sont dédiés à ça. Ou du coup, il y a plein d'autres campeurs, il y a du passage, etc. Là, ils sont juste allés au bord d'une forêt en voiture, ils ont marché 1,5 km vers le milieu de la forêt et ils ont foutu leur campement là. Ce qui veut dire que si tu entends quelqu'un rire et que ce n'est pas quelqu'un de ton groupe, ce n'est pas du tout normal. Et en plus, comme ce n'est pas prévu pour les campeurs, il n'y a pas de réseau. S'il y a un problème, tu es baisé. Les dizaines de minutes passent et Tom, vu qu'il est un peu pompette, il s'assoupit et il s'endort. Il est réveillé une heure plus tard par le même putain de rire qu'ils ont entendu avant. Après quelques secondes, il voit un doigt qui appuie sur la tente. A partir de là, il sait qu'ils n'ont pas halluciné et qu'il y a bien quelqu'un qui est là. La personne fait le tour de la tente et arrive au niveau de l'entrée. Et là, s'écoule plusieurs secondes sans qu'il ne se passe rien. La personne ne bouge plus, les gars dans la tente ne bougent plus et tout le monde est probablement en PLS à espérer que tout se passe bien. Et d'un coup... Bougadi bougadi ! La personne secoue la tente en criant Bougadi bougadi. Kyle se réveille en hurlant et le mec qui est à l'entrée de la tente rigole très fort de nouveau et se casse. Tom et ses amis ont passé le reste de la nuit à ne pas dormir. A peine le soleil se lève, Tom et ses potes courent à la voiture. Ils ont vite détalé et ils n'ont heureusement pas du tout croisé quiconque sur le chemin. Donc ils ne savent pas qui est venu cette nuit-là, quelles étaient ses intentions. Et surtout, est-ce qu'il leur serait arrivé quelque chose s'ils étaient sortis de la tente quand le gars était là ? Plein de questions sans réponse. Par contre, il y a une question qui reste pas sans réponse. Est-ce qu'ils ont refait du campement ? Oui ! Sauf que maintenant, ils vont dans les fameux spots à camping, où il y a des espaces dédiés du coup pour le camping. Et là, on voit que c'est des Américains. Tom, maintenant, amène toujours une arme à feu. Toujours il a avec lui un gun. Bon, morale, quand vous allez camper, faites pas n'importe quoi. N'allez pas au milieu d'une forêt pour vous faire kiffer, blablabla. C'est mieux d'aller dans des spots prévus pour. Vous éviterez les grosses frayeurs comme Tom et ses amis cette nuit-là. Ça l'a vraiment traumatisé et je pense qu'effectivement, on va en avoir jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Noa, c'est un mec qui a 17 ans. Ses parents sont partis en congé pendant un mois. Et il vit dans un petit quartier agréable, plutôt éloigné des autres quartiers qui sont autour de celui-ci. Et il s'y plaît grave. Noa, il connaît donc presque tous les habitants de son quartier. Il peut presque donner le nom de tout le monde d'ailleurs. Noa, son kiff dans la vie, c'est les peintures en aérosol. Un soir à 22h, il décide qu'il a envie d'en faire. Et du coup, il va dans son garage. Pourquoi ? Parce que c'est la zone la mieux ventilée de toute sa maison. Bref, 22h, Noa commence à tendre une toile pour peindre. Et là, quelqu'un se pointe devant son garage. Noa l'a entendu arriver, donc il s'apprête à lever les yeux et à dire bonjour à un voisin. Sauf qu'il lève les yeux et il voit quelqu'un qu'il ne reconnaît pas. Il décrit le gars comme étant un mec de 1m90, maigre et qui semble parfaitement normal. Noa ne le connaît pas, mais il explique que comme c'est un tout petit quartier, ils sont très sympas les uns avec les autres, y compris avec les gens qui ne connaissent pas. Donc il lui dit... Salut mec, comment ça va ? Le gars se présente donc à Noa, il dit qu'il s'appelle Xavier et qu'il vient d'emménager dans la maison à l'angle de la rue. Noa connaît la famille qui habite dans la maison dont parle Xavier. Et il lui dit donc... Ah, t'habites chez les Miller ? Et Xavier explique à Noa qu'en fait, c'est ses cousins et qu'ils ont accepté de l'héberger jusqu'à ce qu'ils règlent quelques trucs. Honnêtement, pour le moment, il n'y a pas de quoi se méfier. Xavier va ensuite dire... Je ferais mieux de partir, je dois faire quelque chose. C'était sympa de vous rencontrer, Noa. Attends, mais Noa, il ne s'est jamais présenté ? Comment le gars le connaît ? Mais Xavier lui dit que les Miller lui ont beaucoup parlé de lui. Ok. Le lendemain, dimanche, Noa, c'est un BG, il décide d'aller faire un petit footing vers son lycée qui se situe environ à 5 km de chez lui. Et pendant qu'il court, il y a une voiture qui se met à rouler à sa hauteur et au volant, bien entendu, c'est Xavier. Xavier propose à Noa, qui est assez loin de chez lui, 5 km, de le ramener. Noa décline l'offre, il explique qu'il kiffe courir, qu'il va rentrer en courant, il adore ça. Et Xavier lui propose d'aller boire un café. Noa est très fermé et Xavier veut absolument que Noa monte dans cette voiture, c'est inquiétant. Et là, Xavier ouvre la porte du passager, fait un geste de la main à Noa pour lui indiquer de monter et il se met à gueuler. Il lui dit Viens, monte dans la putain de voiture, tranquille. Bon, là, Noa, il voit que Xavier est un peu insistant et du coup, il décide de prendre la fuite. Il y appelle un ami pour qu'il vienne le chercher et il voit au loin la voiture de Xavier, qui est d'ailleurs toute cabossée, se barrer. Quelques jours plus tard, il y a un barbecue chez des voisins. Tous les voisins y vont comme d'hab', y compris les Miller. Noa va les voir, parle avec eux et au bout d'un petit moment, il leur dit Ce à quoi ils répondent Les Miller ne connaissent aucun Xavier et encore moins un certain Xavier qui aurait emménagé chez eux et qui serait leur cousin. Donc le mec que Noa a déjà vu deux fois est un pur mytho. Dans le quartier, il y a un voisin qui est policier qui s'appelle Paul et du coup, les Miller et Noa vont prévenir Paul de ce que Noa a vécu. Paul ne peut pas faire grand chose, il dit juste à Noa de l'appeler s'il le croit, s'il le voit au loin, s'il y a le moindre problème qu'il n'hésite pas. A partir de là, pendant deux semaines, plus aucune nouvelle de Xavier. Noa ne le croise plus, il ne le voit plus, il pense que c'est du passé, qu'il s'est définitivement barré avec sa voiture qui a bossé, sauf que non. Un soir, Noa rentre assez tard de chez un ami. Il va dans sa cuisine, commence à se faire à manger et là, il entend quelqu'un qui frappe à la porte. Dans le doute, il regarde dans l'œil de la porte et qui il voit ? Ce cher Xavier. Il sait que Noa est là puisqu'il a entendu venir vers la porte d'entrée et du coup, il lui dit qu'il s'excuse. À ce moment précis, Noa se chie totalement dessus. Il aimerait hurler et dire à Xavier de dégager, le menacer d'appeler la police, etc. Sauf qu'il n'y a rien qui sort. Xavier enchaîne, lui répète qu'il s'excuse et il lui demande d'ouvrir la porte. D'ailleurs, il essaie de l'ouvrir lui-même sauf que la porte est verrouillée donc il ne peut pas rentrer. Comme la dernière fois en voiture, il se met à s'énerver, il se met à crier sur Noa pour qu'il ouvre la porte et pendant ce temps-là, Noa, il est derrière la porte et il est tétanisé. Xavier continue à brûler la porte et à lui dire d'ouvrir et à dire Ils nous attendent. Ils nous attendent. À ce moment-là, le chien de Noa percute enfin qu'il y a un truc anormal qui se passe. Il descend de l'étage et il se met à aboyer sur la porte. Xavier se met à rigoler et il dit Ils m'ont jamais dit que tu avais un chien. De qui il parle, mec ? Grâce aux abourons de son chien, Noa, il reprend ses esprits et il l'appelle Paul, le fameux flic du quartier. Il y a un petit temps qui passe entre le moment où il l'appelle et le moment où Paul et la police arrivent et du coup, quand ils sont arrivés sur place, Xavier n'était plus là. Aucune trace de Xavier. À partir de là, Paul part vivre quelques jours chez les parents d'un pote à lui avec son pote parce que c'est un peu traumatisant ce qu'il vient de vivre quand même. Et il revient quelques jours plus tard une fois que ses parents à lui ont changé toutes les serrures et portes de la maison. Ils ont pris zéro risque et ils ont eu raison. Noa n'a plus jamais eu de nouvelles de Xavier. La police a continué pendant un mois à faire des patrouilles très régulières dans le quartier. Ils sont jamais tombés sur lui. Et du coup, Noa ne sait toujours pas ce que ce gars lui a dit. Et c'est la question moi aussi que j'ai. C'était qui ? Bordel ! Ce n'est pas en place de Xavier. C'est bizarre comme histoire. C'est sûr que tu t'es raconté ? En tout cas, je ne l'ai jamais revu. Donc c'est une bonne étape. Bon, je te laisse. J'ai évité les bourchettes de coulée au loin de la ville. Ils nous attendent. Ils nous attendent. Si vous voulez être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, allez voir mon compte Instagram. Je poste des stories où je vous informe quand est-ce que c'est la prochaine vidéo. Et en plus, vous pourrez voir la gueule que j'ai en vraie vie. Bon visionnage. A l'époque, il est en coloc avec un mec plus vieux que lui qui s'appelle François et qui est policier. Dans la coloc, Isaac dort dans le canapé-lit du salon et François, lui, dort dans la seule chambre de l'appartement. François bosse la journée ou le soir, Isaac bosse de chez lui et tout va bien. Mais Isaac, il a des petits problèmes de sommeil. Et ce soir-là, il tape l'insomnie de sa vie, c'est-à-dire qu'il dort zéro minute. Une insomnie relou où d'un coup, tu regardes à travers la fenêtre et il fait jour et tu te dis, putain, j'ai une journée de taf, j'ai dormi zéro minute, comment je vais faire ? Il part de son appartement pour aller acheter une boisson énergisante. En rentrant chez lui, il voit que la porte de la chambre de son coloc est toujours fermée. Et c'est bizarre parce que François est policier, il devrait déjà être parti au travail à cette heure-là. Isaac en tire une conclusion évidente, François est malade. Et en ouvrant la porte, il découvre que les volets de la chambre sont fermés et que François est bel et bien allongé dans son lit, le front qui dépasse de la couette. Isaac retourne dans le salon, il sort son PC et il se met à bosser. Il est maintenant 14h et François n'est toujours pas sorti de sa chambre depuis ce matin donc il a l'air d'être vraiment très malade. Le temps passe et Isaac est de plus en plus fatigué puisque je vous rappelle qu'il n'a pas dormi de la nuit et donc il décide de faire une petite sieste parce qu'il n'arrive plus à bosser à cause de la fatigue. Il se réveille aux alentours de 16h, il regarde en direction de la chambre de François et la porte est toujours fermée. Le temps passe, les heures passent, il est maintenant 22h. Isaac est complètement chaos à cause de la nuit blanche qui vient de passer et il décide d'aller prendre des news de François. Mais au moment où il se lève du canapé pour aller vers la chambre, quelqu'un frappe à la porte d'entrée. Isaac s'approche de la porte et arrivé devant la porte, il entend quelqu'un mettre des clés dans la serrure. Isaac il est figé devant la porte, il ne comprend pas. Il se dit mais attends, qui est en train de rentrer Là évidemment gros blanc, François regarde Isaac en lui disant « Bah qu'est-ce que t'as frérot ? Ça va ? Ça fait deux jours. » Là Isaac réalise un truc très relou. Il y a deux jours, François lui avait dit qu'il allait partir en week-end avec des amis. Sauf que c'est très rare que François prenne des vacances et Isaac il a oublié cette info. Il prend François par le bras, il se précipite hors de l'appart et il lui dit « Mec, qui est dans ton lit ? » François il prend très au sérieux l'histoire et malgré le fait qu'il n'ait pas son arme de service, il fonce dans l'appart. Isaac lui il reste sur le palier, il a du mal à réaliser ce qui se passe mais quand même il prend son téléphone et il appelle la police. La police lui explique qu'ils arrivent dans dix minutes et lui demande de rester sur le palier avec François maintenant que de toute façon ils sont hors de danger puisqu'ils ont enfermé l'inconnu dans leur appart. Mais cette instruction elle arrive un peu tard puisque François il est déjà dans l'appart à ce moment-là. Du coup après avoir raccroché Isaac il se dit « Est-ce que François va bien ? » Ou est-ce qu'il est en train de se frapper avec le mec du lit ? Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? » Il rentre dans l'appartement il va dans la chambre et là il découvre François qui vient d'assommer le mec qui dort avec la canette de boisson énergisante achetée le matin même par Isaac suite à son insomnie. Il a le visage creusé des cernes énormes il fait crade bref c'est un mec pas beau à voir et c'est surtout un mec que ni François ni Isaac ne connaissent. La police arrive donc sur les lieux elle rentre dans la chambre ils lui mettent les menottes ils l'embarquent tout le monde va bien il n'y a pas de combat ou quoi le gars a été assommé hein. Et bien écoutez c'était un mec activement recherché par la police énergisante. Comme il pensait que François était dans l'appart il n'a pas fermé à clé derrière lui et c'est à ce moment là que l'inconnu est venu et s'est immiscé dans le lit de François. Sous-titrage Société Radio-Canada François, tu vas mieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada